À Québec, des parents sont découragés. Leurs enfants, des jeunes en difficulté d'apprentissage, devront changer d'école l'an prochain, alors qu'ils aiment leur école, qu'ils s'y épanouissent. Et en plus, Marie-Pierre, ils estiment que la nouvelle école n'est pas adaptée à leurs besoins. Exactement, Véronique. J'ai parlé ce matin avec deux mères, Nathalie et Hélène, qui ont des garçons âgés de 17 et 18 ans, qui vivent notamment avec le trouble du spectre de l'autisme et du syndrome de Gilles Latourette. Ils fréquentent actuellement l'école secondaire Samuel de Champlain à Beauport et ils sont dans le programme Formation préparatoire au travail, où ils apprennent plusieurs tâches quotidiennes, comme de cuisiner, de prendre l'autobus pour se rendre à l'école et de travailler également. Ils ont dû changer souvent d'établissement scolaire au cours de leur parcours, mais pour la première fois, vraiment, les parents me disent qu'ils se sentent très bien. Ils sont ancrés dans leur routine avec des amis et même une copine. Les parents ont appris par courriel, il y a moins d'un mois, que le centre de service scolaire déménage les élèves dès l'an prochain dans une nouvelle école, l'école secondaire de la Seigneurie. Et les parents ont été convoqués, donc, à une rencontre facultative où la direction aurait parlé du déplacement d'une enveloppe budgétaire vers un autre établissement. Et depuis qu'ils ont appris la nouvelle, donc les enfants qui refusent de s'ouvrir à leurs parents et qui font beaucoup d'anxiété, Véronique, par rapport à l'intimidation et à l'adaptation aussi qu'ils devront avoir au cours de la prochaine année. Et les parents jugent que l'endroit n'est pas adapté aux besoins des enfants. Nos enfants, ils méritent d'avoir un avenir aussi, comme les autres, puis tu sais, ça va devenir des gens qui vont travailler, puis qui vont payer des impôts. Fait que, tu sais, ils veulent aussi réussir, vivre leur vie, avoir un permis de conduire, une blonde, un appartement, un chien, un chat, ils veulent vivre ça, tu sais, même si, peut-être pour certains, c'est plus long, mais ils vont arriver finalement au même point que les autres aussi. Fait qu'il faut qu'on arrête de les prendre pour des élèves de second ordre qui comptent pas dans le système, parce qu'ils comptent. Ils vivent des réussites, parce qu'en fait, chaque petite réussite est vraiment importante pour nos enfants, qui a l'air peut-être banale pour les autres, mais je pense que pour eux, c'est vraiment un accomplissement en soi, là. Donc oui, ce qui inquiète les mères, c'est le fait que les enfants devront réapprendre un peu toute leur routine, mais aussi le fait que l'établissement n'est pas adapté aux besoins des enfants, notamment avec la cuisine qu'ils doivent particulièrement utiliser, qui devra être partagée avec un autre programme, et ça va impliquer beaucoup d'adaptations pour le personnel enseignant. On a d'ailleurs essayé de contacter le centre de service scolaire des premières seigneuries qui n'a toujours pas répondu à nos questions au moment où on se parle, Véronique, mais on fera entendre la suite du témoignage des mères au cours de l'après-midi.